La théâtre-thèque Gaston Bâti La théâtre-thèque Gaston Bâti, fondée par Jacques Scherrer en 1959 avec l'aide de Raymond Lebeg, après l'achat de la bibliothèque personnelle du metteur en scène Gaston Bâti, est la seule bibliothèque universitaire française sur les arts du spectacle. Elle est rattachée depuis sa fondation à l'Institut d'études théâtrales de Paris III, dont elle dépend. Ces deux pôles indissociables sont à l'origine de la création de la discipline des études théâtrales en France. Le Centre de Documentation Théâtrale, c'était son premier nom, était au tout départ installé dans un petit local de la Sorbonne, au sein de la Faculté de Lettres de l'Université de Paris, avant d'obtenir des locaux plus appropriés et d'emménager sur le site de Sancier en 1966, puis de rejoindre l'Université Paris III Sorbonne-Nouvelle en 1971, s'émancipant ainsi complètement de la Faculté de Lettres. La théâtrothèque est ouverte à tous les publics, étudiants, enseignants et chercheurs, mais aussi aux amateurs et professionnels, comédiens, metteurs en scène, critiques dramatiques. Les collections couvrent en effet un vaste champ d'études. On y trouve de la documentation sur le théâtre, l'opéra, la marionnette, le cirque, la danse, le cabaret, le musical et la magie, en un mot, toutes les formes de spectacles vivants de l'Antiquité à nos jours. Longtemps réservé à la consultation sur place, la théâtrothèque offre depuis 2015 un service de prêt à domicile pour les acquisitions récentes. Ce centre de documentation et de recherche dispose de plus de 58 000 documents imprimés, de toute nature et dans toutes les langues, anglais, italien, allemand, russe, japonais ou encore créole. Il met à disposition des essais sur le théâtre, des traités techniques, des pièces, des livres d'art, des textes inédits, des cahiers de régie, des brochures, des programmes et des affiches. Nous conservons également une importante collection multimédia de plus de 23 000 documents iconographiques, photographies, diapositives, mais aussi des documents sonores, vinyles, bandes magnétiques, CD, ainsi que des vidéos de captation de spectacles. Au fil du temps, la théâtrothèque s'est enrichie de fonds patrimoniaux de grande valeur, offerts par dons ou par lègue. Citons par exemple les ouvrages collectionnés par Bernard Dort, ancien professeur à l'IET, ceux de Pierre Ferré, collectionneur et bibliophile, sur le cirque, ou plus récemment les archives de théâtre ouvert. Il faut y ajouter un grand nombre d'éditions originales du XIXe siècle, souvent fort rares, en tirage limité, et pour la plupart dédicacées par de grandes figures du monde artistique, comme ces autographes de Cocteau ou de Monterland, offerts au metteur en scène Gaston Batty. La théâtrothèque dispose aussi d'une collection remarquable de pièces et d'essais sur le théâtre africain et francophone, commencée par Jacques et Colette Scherrer et augmentée par l'obtention des tapuscrits du concours Radio France Internationale. L'alimentation de ce fonds se poursuit aujourd'hui grâce au laboratoire du CFA. Ces fonds patrimoniaux attirent des chercheurs et des étudiants du monde entier, qui viennent aussi trouver à la théâtrothèque toute la documentation sur l'actualité du spectacle vivant, notamment grâce à la conservation d'une importante collection de 1300 revues spécialisées, collectées de par le monde, si bien que Paris 3 a été désigné pôle de conservation partagé pour les périodicaires du spectacle, pour l'ensemble de la zone francilienne. Ces dernières années, la théâtrothèque s'est engagée dans d'importants chantiers de modernisation et s'associe avec les autres acteurs du monde du spectacle, le Théâtre du Mouftard, le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, les écrivains associés du théâtre, pour devenir un véritable lieu d'échange et de vie, et proposer, avec l'aide de l'Institut d'études théâtrales et de l'Association des Amis de la théâtrothèque Gaston Bâti, une programmation culturelle permettant un contact étroit entre étudiants, chercheurs, praticiens et auteurs.